coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo tuto pour réaliser un shaker alors plus précisément plutôt un embellissement shaker je suis sûre que vous avez tout expérimenté au moins une fois la création de ce genre de petit embellissement et que vous savez certainement parfaitement les faire ce que je veux vous proposer aujourd'hui c'est de partager avec vous toutes mes petites astuces pour faire un embellissement quasi parfait très joli qui secoue bien qui est très beau voilà qu'est ce qu'il va nous falloir pour créer ce petit shaker et bien il va nous falloir des dyes alors bien sûr vous pourriez utiliser des perforatrices si vous avez par exemple des perforatrices cercles de diamètre différent c'est tout à fait possible et vous pouvez aussi si vous avez si vous n'avez ni dyes ni perforatrices utiliser un simple compas avec un crayon pour découper des formes de cercles par exemple donc aujourd'hui moi je vais utiliser ces petits dyes donc c'est les petits dyes en forme d'étoile leur particularité est que c'est le même motif voilà ça représente le même motif simplement on va avoir un die qui découpe une forme pleine un fond et un autre qui découpe un cadre donc ça on en trouve un petit peu partout de ce type de motifs pendant un temps chez action il faisait ce genre de petit petit flacon là de petit de petit bocal donc là on a bien la forme pleine le fond et ici on voit bien que ça va nous découper que un cadre donc avec ce type de die on peut faire un shaker ici par exemple j'ai des tickets donc ici on voit bien que j'ai une forme pleine qui correspond ici à un cadre donc là c'est pareil avec ce type de die on pourrait faire un shaker si vous n'avez pas ce type de die et bien vous pouvez utiliser des formes simples par exemple des cercles des dyes cercles il vous suffira de choisir deux dies de taille différente voilà comme ceci un grand cercle qui vous servira de fond et un plus petit cercle que vous viendrez découper en même temps que le grand cercle pour en fait vous créer un cadre on voit bien ici que ça crée un cadre tout autour donc ça c'est tout à fait réalisable juste penser à mettre un petit bout de washi tape pour bien relier les deux dies et éviter que ça bouge et en fait toujours avoir le même la même distance entre entre les deux donc ça avec des formes simples comme des cercles des carrés des triangles des rectangles c'est tout à fait possible et puis parfois aussi par exemple chez action on a eu ce genre de petits dies là en forme d'étoile il ya eu des coeurs c'est aussi des formes simples qu'on retrouve en plusieurs diamètres et du coup là on voit bien que si on utilise deux deux dies et bien on va pouvoir aussi réaliser un fond et un cadre alors moi ici j'ai retiré mais en fait ça fait ce type de découpe là l'intérieur on n'en a pas besoin ça pourra nous servir pour un autre projet mais on obtient ça alors là pour la démonstration j'ai décidé d'utiliser du papier noir vous allez voir selon le papier que vous utilisez si c'est un papier blanc un papier coloré un papier à motif la tranche de votre papier va peut-être être blanche donc à ce moment là je vous conseille de prendre un crayon de la couleur de votre papier moi en l'occurrence c'est noir donc je vais venir frotter légèrement avec mon feutre donc en fait je tiens mon papier comme ça à la verticale et je viens positionner la pointe de mon feutre de manière perpendiculaire en intervenant par le dos du papier parce que vous voyez si je dérape et bien j'écris sur le papier et si c'est un papier à motif je risque d'abîmer mon morceau de papier, ma découpe voilà, pas de l'abîmer mais de la griffonner quoi donc je viens faire tout le tour de mes bords avec un feutre vous allez voir, ça paraît peut-être anodin comme ça mais c'est encore plus flagrant je trouve sur le papier noir parce que quand on va faire l'assemblage et bien la tranche de l'embellissement sera parfaitement noire et ce sera bien plus joli, bien plus propre voilà, utilisez, si vous utilisez un feutre noir je vous conseille d'utiliser un feutre indélébile parce que quand après vous manipulez vos petits morceaux de papier vous risquez de vous en mettre plein les doigts donc pensez aussi à laisser sécher quelques minutes dans la découpe cadre, n'oubliez pas de faire l'intérieur aussi parce que l'intérieur, la tranche, elle est également blanche donc là, j'ai fait l'intérieur et l'extérieur donc voilà pour nos découpes papier il va falloir ensuite qu'on crée une fenêtre avec la découpe, non pas la découpe cadre mais la découpe pleine qu'on va assembler avec la découpe cadre pour faire une fenêtre qui va laisser apparaître les petits éléments mobiles à l'intérieur du shaker alors pour ça, on utilise de l'acétate ou du rhodoïde comme vous voulez, moi j'en ai qui vient de chez Craftelier on peut aussi utiliser, ça m'arrive parfois, du tulle ou bien du tissu d'organza qui est un tissu plein mais très léger, transparent, très joli juste faites attention à la destination auquel vous allez utiliser votre shaker parce que si c'est un shaker que vous allez beaucoup manipuler et bien dans ces cas-là, je vous conseille plutôt d'utiliser l'acétate parce que ce sera un petit peu plus solide un petit peu moins fragile que le tulle ou l'organza donc je suis venue découper mon petit morceau d'acétate grâce à mon daille fond là, encore une petite astuce certaines machines de découpe proposent des plaques pour faire le sandwich de la découpe propose des plaques en métal moi j'ai une big shot donc j'ai ce type de plaque là c'est une plaque de précision donc ça sert pour les dyes qui sont très détaillées mais ça sert aussi pour découper ce genre de papier ou le tissu parce qu'en fait le fond est en métal et de fait les couteaux du daille ne s'enfoncent pas à l'intérieur et ça coupe voilà, si vous utilisez une base qui est tendre comme les plaques acryliques ou les... maintenant on peut rajouter aussi des... je ne trouve pas le nom enfin vous voyez ce que je veux dire dans votre sandwich ça va en fait enfoncer la matière et pas la couper donc si vous voulez une découpe parfaite utilisez ce type de plaque là en métal vous allez voir ça va tout vous changer ensuite on va assembler donc notre cadre avec notre fenêtre voilà alors vous allez peut-être voir j'ai fait des petits repères sur mon daille parce qu'en fait il n'est pas tout à fait symétrique et donc j'ai fait des petits repères pour que ce soit parfait pour pas qu'il y ait de petits morceaux qui dépassent c'est mon petit côté perfectionniste voilà donc je vais venir assembler donc j'ai fait mon petit repère mon cadre avec mon morceau d'acétate pour créer ma fenêtre à ce moment là selon la forme que vous avez choisie vous pouvez utiliser du double face de l'adhésif double face en rouleau ça fonctionne très bien vous voyez moi ici la forme elle est un petit peu plus spéciale donc ça va être compliqué d'utiliser du double face dans ces cas là j'utilise du glossy accent parce que ça colle très bien l'acétate donc ça c'est génial juste il va falloir faire attention à ne pas en mettre trop pour que quand vous allez appuyer les deux découpes ensemble que ça ne vienne pas déborder sur l'acétate ou sur votre morceau de papier et puis faire des vilaines traces un petit peu disgracieuses voilà je viens juste assembler les deux au départ je n'appuie pas trop j'essaie de bien faire se coordonner les deux découpes et vous voyez ça ne sert à rien d'appuyer trop trop parce qu'en fait on voit au dos que la colle elle adhère partout alors à ce moment là il va falloir quand même laisser sécher un certain temps avant de remanipuler la petite fenêtre l'étape suivante va consister à créer du volume pour qu'on puisse venir insérer entre nos deux découpes et bien des petits éléments qui vont bouger et qui vont créer le shaker alors à cette étape là on a plusieurs possibilités soit première méthode on va utiliser de la mousse adhésive double face donc vous allez pouvoir utiliser ce type de mousse là en bande qui est très pratique parce que ça se manipule très très bien et en plus cette mousse elle est suffisamment épaisse pour qu'on puisse venir insérer des petites choses et que ça bouge bien entre deux donc ça c'est très bien sinon on trouve aussi dans le commerce des feuilles de mousse carrément aujourd'hui donc moi j'ai ce type de feuilles de mousse en plus c'est la marque 6x donc c'est parfait parce que c'est adapté pour passer dans la big shot et être découpé avec des dyes donc en plus ceux-ci sont très bien parce qu'on en a des noirs et on en a des blancs alors et l'épaisseur franchement elle est top donc ça c'est super à choisir je préfère utiliser les feuilles de mousse si vous n'en avez pas c'est comme ça mais vous voyez quand on vient coller nos petites bandes de mousse ici il va falloir surtout faire très attention à ce que chaque morceau se rejoigne parfaitement au risque de voir les petits éléments se sauver quoi s'en aller du shaker donc ça c'est assez minutieux à faire et malheureusement si on a que ça c'est déjà pas mal mais vous voyez la finition sur la tranche c'est pas ce qu'il y a de plus joli d'autant plus que là si par exemple j'utilisais une découpe colorée ici noire et bien vous voyez que la tranche elle va rester blanche donc ça va se voir encore plus et être encore moins joli si vous avez que ça et bien vous faites avec ça dans ces cas là vous viendrez également mettre un petit coup de feutre sur la tranche de votre mousse pour la coordonnée à votre découpe moi j'ai découpé un petit bout de mousse donc dans ma feuille de mousse là vous voyez ça se découpe parfaitement et ça va complètement épouser mes découpes donc ça va être super, ça va être super net même chose je vous conseille ici aussi de découper ce type de matière avec une plaque en métal pour votre sandwich de votre machine de découpe parce que sinon ça va s'enfoncer dans vos plaques acryliques après vous risquez de, ça découpera un jour ou l'autre ça découpera au bout peut-être de 3 ou 4 allers-retours mais du coup votre mousse va s'écraser un petit peu alors selon la qualité de la mousse que vous aurez acheté et bien parfois si c'est celle-ci elle va revenir dans le temps elle va revenir à sa forme initiale mais si c'est une mousse d'un petit peu moins bonne qualité et bien elle risque d'être écrasée si vous avez que ça, c'est pareil rien ne vous empêche d'en découper deux et de les superposer si vous estimez que l'épaisseur de la mousse n'est pas suffisante pour l'épaisseur du shaker voilà donc c'est tout simple on vient, on va venir simplement alors moi je viens coller sur le fond parce qu'après on va venir mettre les petits éléments à l'intérieur et ensuite remettre la fenêtre et je trouve que c'est plus facile de mettre sur le fond alors ici par contre je n'ai pas fait de marque donc je vais regarder le sens qui convient vous voyez ce n'est pas tout à fait symétrique on voit qu'il y a des fois un tout petit millimètre de différence et si on veut que notre shaker soit tout beau il faut faire attention à tous ces petits détails je viens juste coller ma mousse voilà et après j'aurais plus qu'à venir mettre mes petits éléments et coller ma fenêtre pour créer mon shaker deuxième méthode vous n'avez pas à votre disposition d'adhésif double face que ce soit en feuille ou en bande ou en quoi que ce soit donc il va falloir trouver une solution pour créer en fait une sorte de chipboard qui va remplacer la mousse pour faire l'épaisseur du shaker dans ces cas là et bien on va venir découper dans la forme cadre plusieurs découpes de papier alors d'ici je pense que j'en ai fait une dizaine évidemment et bien vous allez les coordonner aux couleurs de votre découpe moi c'est noir donc j'utilise du papier noir si c'est blanc utilisez du papier blanc et si c'est du papier coloré utilisez du papier coloré si vous n'avez pas la bonne couleur utilisez du papier blanc et vous pouvez à nouveau venir une fois que tout sera assemblé avec un feutre coloré la tranche de votre petite votre petit amas de découpe alors là effectivement ça va être un petit peu plus fastidieux parce que je pense que vous comprenez déjà comment on va opérer et bien on va simplement venir coller les découpes les unes sur les autres pour créer en fait une découpe épaisse et cartonnée donc là il va falloir être minutieux prendre son temps j'ai envie de dire plus vous découpez dans du papier épais et rigide moins vous aurez de découpes à coller les unes aux autres parce que vous allez vite arriver à une certaine épaisseur après ça ça va dépendre du papier que vous utilisez de son grammage et aussi de l'épaisseur que vous souhaitez pour votre shaker donc c'est pareil on y va doucement on évite de faire trop déborder la colle et puis c'est parti Sous-titres par Jean Flaude Alors voilà, j'y suis arrivée, je pense que je vous aurais mis tout ça en accéléré, parce que vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps que de simplement découper un petit morceau de feuilles de mousse avec le daise, mais le rendu est quand même très joli quand on prend son temps, vous voyez, ça fait quand même comme des petites strates, donc ça c'est super joli, on prend bien son temps pour tout coller les uns avec les autres, pour essuyer un petit peu la colle si elle dépasse, le secret c'est de ne pas mettre trop de colle, d'en mettre suffisamment, mais pas trop pour que ça déborde. Donc si ça ne vous convient toujours pas, ou si vous n'avez pas le papier de la bonne couleur, n'hésitez pas à ce moment-là à revenir colorier la tranche de votre petit chipboard que vous avez créé, c'est très rigide. Donc à ce moment-là, on va faire la même chose qu'avec la mousse, on va venir coller sur notre fond pour créer l'épaisseur de notre shaker. Vous voyez, là, c'est joli parce que tout est coordonné, la tranche n'est pas blanche ou elle n'est pas d'une autre couleur, donc ça donne un fini très joli. Je colle et puis on fait la suite. Voilà, j'ai tout collé ensemble et vous voyez, c'est super net. Alors, il y a peut-être encore un petit peu de colle qui n'est pas tout à fait sèche, mais c'est impeccable. Vous voyez ce que je vous disais, d'avoir colorié la tranche du papier noir, eh bien, en fait, c'est joli parce que tout se fond. Alors, on a deux méthodes. Donc, la méthode avec la mousse, adhésif double face, et la méthode avec les superpositions de découpes de papier. Donc, vous voyez, on arrive à peu près, oups, c'est un petit peu de focus, on arrive à peu près à la même épaisseur. Donc, au final, on arrive à faire la même chose. Ma méthode préférée reste quand même, même si elle est plus fastidieuse, celle avec le papier. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour deux raisons. D'une part, parce que la tranche, elle peut se coordonner avec le reste des couleurs de votre embellissement. Si on fait un embellissement dans les tons rouges, par exemple, on va avoir du mal à trouver de la mousse rouge. Et même si on colorise le côté, pour camoufler un petit peu, ça ne sera pas exactement comme avec du papier. Donc, pour cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est que vous allez voir, à l'intérieur, là, quand vous allez mettre vos petits sequins, vos petits éléments qui vont bouger, eh bien, parfois, la mousse reste encore un petit peu adhésive, et les sequins vont venir s'accrocher à l'intérieur. Et ça, je trouve que ça ne fait pas joli. Alors que si vous créez ce petit amas de découpe, et que vous laissez bien sécher, avant de mettre vos petits sequins, eh bien, vous verrez qu'il n'y a rien qui vient se coller à l'intérieur. Donc ça, c'est... Je trouve que ça donne un plus joli fini. Si vous n'avez que de la mousse, comme ça, ou que le principe vous plaît, ou que vous n'avez pas la patience de coller tout un tas de petites découpes, comme ça, vous pouvez utiliser ce genre de petit outil, ou tout simplement du talc, parce qu'à l'intérieur, en fait, il y a du talc. Je pense que vous voyez qu'il y a de la poudre. Donc il y a un bouchon, comme ça, avec un espèce de petit pinceau. C'est rechargeable, parce que ça s'ouvre en dessous. Et c'est la marque Ica Tools. Eux, ils font surtout des... Comment j'allais dire ? Des perforatrices. Ça ne coûte pas grand-chose. Le talc à l'intérieur, ça sent très bon. Vous voyez, moi, je n'en ai pas utilisé beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça fait plus de 6 ou 7 ans que je l'ai. Donc dans ces cas-là, si vous utilisez la mousse, avant de mettre vos petits sequins, vous venez appliquer sur les rebords intérieurs de la mousse, comme ça, du talc, en fait. C'est tout simplement du talc. Voilà. Pour retirer le pouvoir adhésif qui se trouve à cet endroit-là. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez le faire également avec ce système-là, si vous mettez des petits morceaux de mousse. Alors là, c'est encore pire. Si vous utilisez cette technique-là, ça colle de partout. Donc, avant de mettre les sequins, eh bien, vous venez bien retirer, appliquer de la poudre un petit peu partout, comme ça, à l'intérieur, pour que ça retire le pouvoir collant. Voilà. Ça, c'est une bonne petite astuce. Donc ensuite, il va falloir qu'on remplisse notre petit shaker. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur ? Eh bien, j'ai envie de dire là, c'est un petit peu comme vous avez envie. On peut mettre des sequins, tout simple. Voilà. Un mélange de sequins, tout prêt. Pourquoi pas ? Donc ça, c'est pareil. On en trouve partout. Ceux-là viennent de chez Craftelier. Craftelier. On en trouve sur la boutique espagnole aussi, au naïf. D'ailleurs, en ce moment, il y a des promotions si ça vous intéresse. On peut bien sûr faire nos mélanges nous-mêmes. On peut utiliser des petits confettis comme ça. Bon, là, c'est des petits sequins de chez 6X, mais qui ont plutôt la forme de confettis. Vous voyez, il n'y a pas de trou à l'intérieur. On peut faire des confettis nous-mêmes avec des perforatrices. On peut utiliser comme ça des petits embellissements en plastique. On peut trouver ça d'ailleurs dans les magasins de fêtes. C'est des petites choses qu'on peut mettre aussi sur la table quand il y a un événement. Donc ça, ça peut être bien. Tout dépend aussi de la grosseur de votre shaker. Voilà. Ce genre de petites déco aussi qu'on peut mettre sur les tables de fêtes. Des petites étoiles comme ça. On peut mettre aussi des... Ça, c'est de l'argile polymère, en fait. C'est des petites décorations en argile polymère. Là, c'est des petits nuages. Il y a plein de formes. Il y a des cœurs. Il y a des petits vermicelles. On trouve plein de choses. On peut mettre aussi des petites perles comme ça. Des petites perles en métal coloré. Moi, j'aime bien aussi utiliser... Vous savez, c'est les petits sachets qu'on a dans les... Dans l'activité de diamond painting où on colle justement des petits diamants comme ça pour créer des tableaux. Souvent, il en reste, je les récupère et je les garde pour mettre dans mes shakers. Je trouve qu'il y a... Ça a un petit peu une forme de diamant. Donc, je trouve que c'est joli. Ça amène un petit peu plus de volume dans les shakers. Et en fait, on met ce que l'on veut. Alors là, pour l'exercice, moi, je me suis fait un petit mélange comme ça. Voilà. Puisque je vais vouloir trancher un petit peu avec le noir et lui ajouter du doré. Donc, je me suis créé ce petit mélange avec des sequins. Donc, j'ai mis... J'ai mis des sequins. Plutôt dans les coloris dorés. Et j'ai mis aussi... Je ne sais pas si vous allez le voir au fond. Oui, voilà. J'ai mis des petites perles. Oups ! Si je vous bouge. Donc ça, c'est mon petit mélange. Encore une petite astuce avant de juste mettre vos sequins à l'intérieur. Eh bien, vous allez pouvoir aussi, avec du Glossy Accent, venir fixer quelques petits sequins sur le fond. Ça, c'est surtout intéressant quand on fait des shakers assez gros qui vont être bougés, par exemple, sur une page d'album ou sur une carte. Moi, je trouve ça pas très joli que quand on secoue ou qu'on redresse la carte, par exemple, tous les sequins tombent dans le bas. Le fait d'en coller quelques-uns comme ça sur le fond, eh bien, ça, on laisse. En plus, quand ça se secoue, il y en a qui restent accrochés. Et donc, je trouve ça plus joli. Ça, c'est aussi une petite astuce pour rendre votre shaker plus joli. Donc, vous venez coller vos sequins au préalable avec du Glossy Accent. Donc, avant de rajouter le reste, il faudra surtout bien attendre que ça soit bien sec. Parce que sinon, ça va les faire bouger. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir se coller. Et au final, ça va faire l'effet inverse de ce qu'on veut. Ça ne va plus être très joli. Voilà pour ça. En fait, tout dépend aussi de la taille et de la destination de votre shaker. Donc là, on va venir insérer nos petits sequins. Encore une petite astuce. Ne mettez pas trop de sequins dans votre shaker. Ne le remplissez pas complètement. Parce que, eh bien, après, les sequins, ils n'ont plus de place pour bouger. Et puis, ça fait l'effet inverse de ce qu'on veut faire, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est de voir tous les petits éléments bouger. Et pas juste des sequins dans un embellissement. Vous voyez, là, j'en ai même fait beaucoup trop. Je vais en avoir assez pour les deux embellissements, en fait. Alors, je répartis. Voilà. Là, franchement, je pense qu'il y en a largement assez. Vous voyez ? Moins de la moitié en termes de remplissage. Oh ! Je vais faire des petites perles. Alors là, c'est le moment un petit peu délicat. Parce qu'il faut être minutieux pour ne pas trop secouer les choses. Pour ne pas que les petits sequins s'échappent et tombent. Et puis, il ne nous restera plus qu'à remettre notre petite fenêtre. Pour terminer notre embellissement. Et le fermer complètement. Alors, ici, ça va être plutôt simple. Parce que je n'ai qu'à retirer l'adhésif. Et là, je vais remettre à nouveau de la colle. Donc, comme c'est le côté acétate qui vient coller, je vais à nouveau utiliser le Glossy Accent pour venir fermer mon petit embellissement. A cette étape, je vous conseille de ne pas toucher plus que ça à votre embellissement. Laissez la colle sécher. Ça évitera que peut-être il y ait un petit peu de colle qui a débordé à l'intérieur. Ça évitera que les sequins viennent s'y coller. Et du coup, fassent peut-être un coin un petit peu moins joli. Donc, à cette étape-là, ne cherchez pas à le soulever, à venir le secouer. Laissez d'abord bien sécher votre colle. Et voilà. Donc, c'est vrai que quand on retire l'adhésif, il faut quand même aussi être un petit peu précautionneux. Voilà nos deux petits shakers réalisés. Je vais laisser ça bien sécher. Et ensuite, je vous montre la décoration finale de mon shaker, ce à quoi je vais le destiner. C'est-à-dire que je vais faire des paper clips. Je vous montre tout de suite comment je fais. Alors, voici mon petit embellissement avec le bord en mousse. Vous voyez comme c'est bien net le fait qu'on ait colorié la tranche. Si à certains endroits, vous trouvez que ce n'est pas encore suffisamment net, eh bien, rien ne vous empêche à cette étape de revenir mettre un petit peu de feutre. Pour parfaire tous les petits détails. Voilà. Donc, moi, je vous disais, je vais transformer mon petit shaker en paper clip. Donc, j'ai trouvé des chouettes paper clips chez Action. Voilà, ça se présente comme ça. Il y en a des dorés et il y en a des mauves parmi. Et donc là, je vais, en fait, transformer mon shaker en paper clip. Tout simplement en venant coller au dos mon petit paper clip. Et puis, je vais venir cacher par la suite le dos qui n'est pas très joli, avec un autre morceau de papier que j'ai découpé avec mon daï fond. Voilà. Alors, je vais utiliser, moi, pour cela, la colle bloc. Parce que j'aime bien cette colle. Elle colle bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser un pistolet à colle chaude. Parce que, bon, là, c'est quand même du métal. Mais avec la colle bloc, ça fonctionne très bien. Voilà les deux petits shakers réalisés. Donc, limite, on ne voit même pas la différence entre la mousse et la superposition de découpe. J'ai rajouté deux petites étoiles pour décorer. Et on voit bien que les sequins sont bien mobiles à l'intérieur des shakers. Et au dos, en fait, on cache l'attache des paper clips. Donc, voilà une idée pour utiliser vos petits shakers. J'espère que vous aurez trouvé dans cette vidéo plein de petites astuces qui vous auront intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501